La finance climatique se porte, je vous donne mon point de vue moi, je trouve qu'elle se porte bien. On se plaint souvent, on dit qu'il n'y a pas assez de ressources. C'est vrai, il n'y a pas assez de ressources. Mais en tout cas, le peu de ressources qu'il y a déjà là, il y a des ressources qui sont là et qu'on n'arrive pas à capter. Donc, ne nous focalisons pas sur ce que nous n'avons pas encore, essayons de capter et de valoriser ce qui est déjà là. Il y a les ressources qui sont en augmentation constante. Toutes les études l'ont démontré, nous sommes sur le point actuellement de finaliser une étude sur la question qui montre que les ressources augmentent régulièrement, mais qu'on n'arrive pas encore à capter toutes ces ressources. Donc, il y a un important travail à faire de ce point de vue. L'Afrique de l'Ouest maintenant n'est pas derrière. L'Afrique de l'Ouest se débrouille très bien, aussi bien par rapport au financement climatique de façon générale que par rapport à des fonds particuliers comme le Fonds pour l'adaptation ou le Fonds vert. L'Afrique de l'Ouest se débrouille très bien, autant les études que nous avons réalisées ont montré qu'il y a de grandes disparités. Il y a des pays qui font très bien, c'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Nigeria, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui sont à la traîne. Et malheureusement, les pays qui sont à la traîne sont les pays les plus vulnérables, justement. Les plus vulnérables ont le plus de difficultés à mobiliser. Et c'est pour cela qu'il est important, et ça la CEDEA aussi pense déjà, de chercher à mettre en place un pool d'experts qui aura pour mission de favoriser l'apprentissage mutuel, de documenter les leçons apprises par rapport à tout ce qui est success story, tout ce qui marche bien dans certains pays, et de permettre aux autres pays de s'inspirer de cela pour essayer d'améliorer leurs performances. Alors, le plaidoyer pour la COP25, bon, on insiste beaucoup sur le financement, c'est vrai. Et on n'a pas tort, nos négociateurs se battent beaucoup pour qu'il y ait des ressources et que les engagements que les pays développés prennent, je ne dirais pas ne soient contraignants, mais en tout cas qu'il y ait une certaine transparence dans la façon dont ils s'acquittent de ces engagements pris-là. C'est important. Mais au-delà, c'est l'exemple que j'ai donné il y a deux jours dans un site-event, je veux qu'on évite l'histoire de la croissance à deux chiffres et du panier de la ménagère. Chaque fois que nos gouvernements se vantent d'avoir une croissance à deux chiffres, souvent ce que la société civile et la presse leur opposent, c'est que cela ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Pour dire quoi ? C'est bien d'aller négocier au niveau international, d'annoncer des montants énormes, des ambitions de 100 milliards de dollars par année pour le fonds vert, pour le climat, etc. Mais après, il faut voir concrètement, quand on arrive au niveau du petit producteur sénégalais, quand on arrive au niveau du petit maire d'une commune sénégalais, au niveau d'un petit entrepreneur agricole sénégalais, comment il arrive à capter ces fonds-là ? C'est cela le plus important. Et pour cela, je dis, il faut aller au-delà du renforcement de capacité. Si on faisait le cumul des nombres de personnes formées par les différents acteurs dans tous les pays, pas seulement au Sénégal, vous seriez impressionné. Mais après, allez voir parmi toutes ces personnes formées, un an, deux ans après, quel impact cela a eu dans leurs activités. Et c'est pour cela que je dis, après le renforcement de capacité, il faut du mentorat, il faut du mentorat, il faut accompagner ces gens-là dans tout le processus, dans tout le cycle de développement de projets. Parce que mobiliser des ressources, c'est développer de bons projets et mettre en œuvre de bons projets. Et après cela aussi, on parle de transparence dans la fourniture de ressources par les pays développés, mais on doit parler de transparence dans aussi le suivi de la façon dont les ressources sont utilisées dans nos pays. Il est important également dans nos pays de mettre en place des cadres de transparence qui permettent à tous les acteurs, y compris la presse, la société civile, les collectivités territoriales, de pouvoir suivre et mesurer l'impact. Comment ces ressources sont utilisées et quel est leur impact sur les moyens de subsistance durable des populations les plus vulnérables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !